Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gougoulet. Gougoulet, c'est la chaîne sur Twitch dans laquelle on discute de marketing, qu'on discute de numérique, qu'on discute des nouveautés. C'est la chaîne dans laquelle on pige un sujet dans un pot, dans l'infemme pot, qui encore une fois est plus populaire que moi sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est pas grave, on va y revenir. C'est un endroit où on discute à chaque vendredi, 3 heures, on est ici, on peut discuter ensemble de marketing, et on discute avec M. Michel Bouchard lui-même. Allô tout le monde, allô Jean-François, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va très bien Michel, toi? Oui, ça va super bien, content d'être là comme toujours. Belle semaine, belle semaine de découverte, belle semaine de neige dans votre coin. Qu'est-ce qui s'est passé là? Écoute, je sais pas ce qui s'est passé, tout ce que je sais c'est la conséquence. La cour est pleine encore une fois, 30 cm. C'est un téléphone à pelletant matin ça. Fait que c'est là que je te dis pas que je sors mon tracteur à gazon demain, ok? C'est bon? Parfait. J'ai ressorti ma pelle, moi, fait que... Super. Michel, super belle discussion aujourd'hui dans laquelle on va pouvoir se poser des questions qui vont nous amener un peu ailleurs des différents streams qu'on a fait avant. Avant, on était très, 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 très axés sur le marketing. On était très poussés sur les publicités et ces choses-là. Aujourd'hui, on s'en va ailleurs. Aujourd'hui, notre sujet, le virage numérique, ça commence où? Michel, le virage numérique, ça commence où? Ben, tu dis qu'on fait le changement, mais c'est drôle, j'ai envie de te dire, ça commence par une bonne planification. Une référence à notre dernier podcast. Allez voir la dernière vidéo sur YouTube, ça vaut la peine. Ouais. Fait que ouais, d'après moi, ça commence par une bonne planification et une bonne idée de ce qu'on veut faire parce que c'est beau passer au numérique, mais maintenant, comment le faire, le passage au numérique, ça, c'est... Pour moi, c'est ça l'enjeu. C'est pas pourquoi, mais comment le faire, c'est vraiment l'enjeu. Pas le temps pourquoi, finalement. Le pourquoi est quand même important aussi parce qu'on peut faire une transformation numérique sans faire une transformation numérique complète. On peut en faire une transformation numérique partielle pour aider un processus d'affaires. ou on peut vraiment y aller all-in au complet pour, là, être capable de s'installer sur une transformation numérique qui va être un peu plus complexe puis qui va aussi comprendre l'archivage. Ouais. Ben, pourquoi... Ok. Je suis mieux d'expliquer pourquoi je disais ça. Le pourquoi, dans ma tête, là, c'est est-ce que ça vaut la peine ou non? Puis dans ma tête, c'est automatiquement oui, probablement que ça vaut la peine. Il y a tellement maintenant d'outils numériques qu'on peut utiliser. Puis là, je ne pense pas juste au web. Je fais juste penser à des outils de gestion ou d'automatisation de certaines tâches. Écoute, à une certaine époque, on disait, publie-postage dans Word, là, ça sauvait du temps en tabarouette. Oui. Tu disais au cégep, admettons, ben, t'as 50 lettres à écrire. Tout d'un coup, c'est facile. Tu cliques sur un bouton puis tes 50 adresses différentes se remplissent. Bon, t'es un exemple parmi tant d'autres de tâches qu'on va vouloir optimiser. Puis, en ce sens-là, le virage numérique, pour moi, je ne le remets même pas en question. Oui, il faut le faire. Le comment, par contre, tu vois, ça, j'ai l'impression que c'est souvent la chose qu'on ignore. On veut le faire, le virage numérique, on veut automatiser nos affaires, mais comment on fait? Puis là, j'ai l'impression que des fois, les mauvais choix se font pour économiser quelques dollars, économiser une analyse, économiser du temps en se disant, « Ah, je vais le faire de toute façon, fait qu'autant me lancer, je prends le premier outil du bord. » En tout cas, fait que, ouais, je pense qu'aujourd'hui, moi, je vais te poser une couple de questions sur le comment le faire, mais on peut s'intéresser au pourquoi aussi. Pourquoi passer au numérique? Parce que, moi, je parle d'optimiser son temps et ses outils, mais il y a-tu d'autres raisons, selon toi? Si c'est strictement une raison de pérennité de l'information, aussi, il ne faut pas oublier, quand on touche un peu au virage numérique, une des premières choses qu'on va regarder, puis une des premières choses qui va nous toucher vraiment, ça va être justement tout le côté de l'archivistique. Une des raisons qu'on veut aller vers le numérique, c'est pour accéder rapidement à de l'information, être capable de rechercher dans un document, peut-être aussi réduire de l'espace qu'on va avoir, qu'on veut avoir. Parce que, dans des moyennes entreprises, ou même des grandes entreprises, pour déjà l'avoir fait pour une très grande entreprise, ce n'est pas long que tout ce qui est archive peut prendre énormément de place. On a simplement pensé que quelques documents peuvent remplir une boîte, puis ce n'est pas long que ces boîtes-là peuvent devenir des milliers de boîtes, puis ce n'est pas long que ces milliers de boîtes-là peuvent devenir des étages complets. À une certaine époque, je travaillais au gouvernement, je me souviens d'un été notamment, c'était on transfère des dossiers, il y a un déménagement de ministères. Dans la même ville, on s'entend, mais le nombre de dossiers qu'il a fallu mettre dans des boîtes, puis le nombre de boîtes qu'il a fallu identifier, puis le nombre de boîtes qu'il a fallu mettre dans un entrepôt ensuite, tous ces dossiers-là, physiquement, ça occupe, en tout cas, une grosse partie du sous-sol de cet établissement-là. Alors que finalement, si c'était sur un disque dur ou sur un serveur même, ça ne prend pas tant de place que ça. Les données sont plus facilement accessibles. Les données sont plus facilement accessibles. C'est là où le nerf de la guerre du numérique peut devenir super intéressant. C'est que dans un court laps de temps, on est capable de numériser, de faire un changement de phase, puis d'aller chercher de l'information. Puis, on est capable aussi de pousser ça encore plus loin. Donc, la recherche de cette information-là devient un cheval de bataille. Par contre, encore là, il faut se poser la question, jusqu'où je veux aller? Bon, il y a des documents qui sont plus importants que d'autres au sein d'une entreprise, qui ont une valeur législative plus grande, qui, eux, devront être conservés pendant plusieurs années, pour ne pas dire tout le temps. Donc, ces documents-là, aussi, être capable de penser au changement de phase, peut devenir quelque chose d'important. Le changement de phase, c'est quoi? C'est être capable de le faire passer de papier à numérique. Donc, encore là, de papier à numérique, c'est un questionnement qui se fait quand même assez simplement. Est-ce que ça vaut la peine? Puis, est-ce que je peux aller pousser ça? Oui, il n'y a absolument aucun problème. C'est une excellente idée. Par contre, de regarder, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puis, est-ce que ce document-là peut prendre la charge que le changement de phase va lui causer? Il ne faut pas oublier, il y a certains documents qui sont plus complexes à manipuler. Certains documents, on a simplement pensé à des documents historiques. Oui, ou au notariat. Immédiatement, moi, je pensais au notaire ou aux documents, mettons, sur les propriétés. Oui. Même, ça m'amène à autre chose. Je vais te laisser compléter ton idée. Oui. Mais oui, le notariat, c'est un domaine où le virage numérique n'est pas évident. Ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de lois qui encadrent le tout. Puis, les lois sont longues aussi afin de changer dans le processus. On a juste à penser au monde médical. Es-tu fait le dossier électronique, d'ailleurs, au médical? Le DSQ est là. Les phases 2, 3, 1, 2, 3 ont pas mal déjà été complétées. Ils sont encore en train de construire puis de pousser ça un peu plus loin. Le DSQ, c'est quoi? C'est le dossier Santé Québec. C'est vos informations personnelles de santé qui sont numérisées et disponibles à tous les CIUSSS de ce monde qui vont justement toucher à différents secteurs. J'aimerais saluer les téléspectateurs. Les téléspectateurs, ça prouve mon âge. J'aimerais saluer les personnes qui nous suivent déjà sur le stream. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être présents. N'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat. Super important aussi. Donc, Michel, tu disais? Écoute, là, tu m'as... En fait, je t'ai coupé de ton idée, mais là, on a parlé du notariat. On parle du titre de document, comment on les transfère au numérique, quelle charge on peut leur donner. Je vais prendre un exemple vraiment très précis dans le sens... Un document qui est manuscrit, un document historique. Il y a eu beaucoup de personnes différentes qui ont noté des choses dessus, comme un historique de propriété, admettons. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait simplement un scan? Est-ce qu'on crée un formulaire dans lequel on essaie de retranscrire ce qu'on essaie de lire, mais là, ça prend quasiment un typographe pour comprendre qu'est-ce qui est écrit parce que des fois, c'est illisible? Tu sais, comment tu vois ça? C'est quoi... Ça peut être quoi le problème quand on essaie justement de transférer ce genre de document-là au numérique? Ça fait exactement partie du pourquoi. Est-ce que je veux transférer un document pour qu'on le soit capable de le conserver plus longtemps puis s'assurer que le papier, même s'il se détériore, mais que j'ai une copie de pérennité dans laquelle je peux aller consulter? Ou est-ce que l'information qui est dans ce document-là est importante pour la suite de mes affaires? Est-ce que ça fait partie d'un workflow dans mon entreprise? Puis est-ce que ça fait partie des différents points d'intérêt qu'il faut que j'aille absolument consulter? Donc là, il y a une question à se poser puis il y a une autre question supplémentaire à se poser à ce moment-là. À quelle manière est-ce que je fais le changement de phase? Est-ce que je fais un changement de phase avec une numérisation qui va essayer de faire une reconnaissance de caractère manuscrite qui, encore pour le moment, on est encore dans les 100 tours d'un 60 % de réussite? Ou est-ce qu'à ce moment-là, je crée deux types de documents? Donc un document qui, lui, il y a le document de consultation qui est le document de référence et j'écris des informations qui sont essentielles au workflow à ce moment-là. Oui, puis là, l'erreur humaine pas embarquée, par contre. C'est en plein ça. C'est ça qui est challengeant. Je pense aux arpenteurs. Oui. Les documents historiques sur les propriétés, les premiers propriétaires, les premiers notaires qui ont pris des notes là-dessus, pour en avoir déjà vu, puis même il y a une de nos membres à Rimouski qui travaille dans le domaine de l'arpentage. Elle nous montrait certains documents anciens. Ce n'est pas évident de lire ce qui est écrit. Une machine, tu me dis 60 %, c'est drôle. J'ai l'impression que le robot ne réussira pas nécessairement jusqu'à 60 %. Il va peut-être au taux de réussite devrait être plus bas, selon moi. Mais l'erreur humaine est là. C'est juste illisible. Oui. Une fois que tu dis « On transfère ça au numérique », tu prends sur toi la charge de « Oui, c'est bel et bien la bonne information, alors que l'erreur qui pourrait survenir a des conséquences. On parle juste d'une mesure pour un terrain, mais la clauseur, si on n'installe pas à bonne place, bravo, tu peux t'en venir avec des poursuites. Dans la gestion numérique, on tombe vraiment dans une gestion de risque qui devient astronomique. Là, on parle de l'information qui est dans le document. Bon, ça, c'est une chose, c'est simple. Bon, oui, il y a eu une erreur humaine. Bon, OK. Je te donne un exemple. On scanne le document, on numérise le document, mais on ne le nomme pas de la bonne manière. Oui. Est-ce qu'on est capable de le retrouver par la suite? Puis comment on est capable de le retrouver par la suite? Puis est-ce que ce document-là est finalement disparu? Puis est-ce que ce document-là qui est disparu peut entacher mon entreprise ou peut créer une problématique au sein de mon entreprise? Si c'est une lettre patente, qui est une lettre qui est importante pour la structure de l'entreprise, est-ce que si je perds cette lettre-là, je ne peux pas en refaire d'autres, c'est fini. Il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Donc, si c'est une lettre patente qui est mal nommée, qui est disparue puis par inadvertance dans mon pourquoi je dis je veux faire de l'espace, mais je vais numériser ma lettre patente, j'ai un document numérisé, je détruis le document papier, mais je perds le document numérisé, qu'est-ce qu'il y avait. Il y a quelqu'un à l'envers de toi, je pense, qui n'est pas d'accord. C'est chez vous. Oui, ça se peut, ça se peut. Oui, non, mais c'est ça, c'est tous des enjeux de suivi de l'information. J'ai enseigné la gestion d'information en entreprise puis un des gros problèmes, une des maladies de l'information, c'est qu'on a perdu l'information. Des lettres, admettons qu'il faut, bon, des lettres qu'on conservait auparavant dans des dossiers que maintenant, on était obligé de numériser à une certaine époque quand j'étais au gouvernement. Début des années 2000, fait que peut-être que les procédures ont évolué, je l'espère. Mais bref, on avait la lettre, il fallait la mettre en deux copies puis en plus, il fallait la numériser. S'il manque un de ces trois éléments-là, le client a sa copie, nous, on n'a plus la lettre dans les archives parce qu'on l'a éliminée, mais il nous resterait peut-être quelque part une version numérique. Mais comme tu viens de dire, bien, il est mal identifié, les dossiers sont mal identifiés, il n'y a pas façon de faire des recherches avec des mots-clés, des tags, peu importe. C'est difficile, le client, il a juste à la détruire puis nous autres, on n'a aucune preuve. Je donnais cette semaine, justement, une formation dans différents, pour un organisme dans le milieu de l'éducation. Et puis, un des points dans la formation que je l'ai ramené, c'est important de ne pas oublier que 57 % des décisions qui sont prises dans l'entreprise ne sont pas prises sur la bonne information. Donc, plus de la moitié des informations, des décisions qui sont prises en entreprise ne sont pas faites sur le bon document ou la bonne version du document. Parce que la numérisation puis la transformation numérique, ça apporte ça aussi. C'est facile de dire, ah oui, je vais en ajuster par-dessus, c'est une version 1, version 2, version 3, version finale 3, version finale 4, version finale avec un ajustement, version finale, ainsi de suite. Donc, on peut facilement se perdre aussi dans cette nomenclature. Michel, tu parlais au début de la planification. Dans une numérisation, dans un changement de phase, dans une virange numérique et comme on parle présentement, c'est l'essentiel. Cette planification-là peut prendre plusieurs mois, voire années, à être capable de mettre en place puis à bien saisir tous les différents secteurs avant même de commencer à peser sur le bouton du numériseur, il faut être déjà prêt à penser où est-ce que le document va aller, qui a besoin de les consulter, est-ce que c'est un document qui est disponible à tous ou pas, puis comment est-ce qu'on gère tout ce qui tourne alentour de ça. Donc, là, on est juste dans la gestion de documents actifs. Oui, parce qu'on parle de documents depuis tantôt, on s'est enligné là-dessus, mais moi, dans ma tête, c'est OK, on n'a peut-être pas pris la peine de définir c'est quoi le virage numérique pour une petite PME, OK, on s'entend, moi, j'ai toujours fait ma comptabilité manuelle, c'est correct, j'ai quelques petits processus que je vais automatiser, ça ne prendra pas six mois, un an nécessairement. Mais quand tu arrives dans une organisation puis que tu commences à dire, on devrait commencer à incorporer des outils numériques, à numériser nos documents, là, tout d'un coup, on ne touche pas juste au papier qu'on essaie de rendre numérique, on ne touche pas juste à la secrétaire qui pose une dactylo à un ordinateur, on touche carrément à des processus, on touche à des méthodes de travail, on touche à de la formation de la main-d'oeuvre, à la formation des dirigeants qu'il faut qu'ils s'habituent sans un autre mindset, une autre façon de fonctionner. Jean-François, je te demande ça de même, le virage numérique, finalement, c'est quoi? C'est quoi les sphères que ça va toucher dans une entreprise, dans une organisation? On va faire l'inverse, OK? On va faire quelle sphère d'activité de l'entreprise ne sera pas touchée par une entreprise? Tant que ça. Puis, comme je disais dans les formations que je donnais, la seule sphère d'activité qui ne sera pas touchée par le virement numérique, ça va être ton stationnement. C'est bien dit par exemple. En tout cas, pour l'instant, là, on fait du télétravail. Encore là, c'est en plein ça, on fait du télétravail puis encore là, il peut y avoir des alliés venus puis ces rapports-là peuvent aussi faire partie du virage numérique. Bon, OK. Mais on voit là, tout ce qui a à trait aux différentes informations qui sont traitées à l'intérieur d'une entreprise. Quand on dit information, information, ce n'est pas nécessairement un document, ce n'est pas nécessairement une lettre ou un formulaire. C'est peu importe le type d'information, une personne qui prend un appel, le nombre d'appels qui sont entrés, les personnes qui ont ouvert des portes, fermé des portes, les personnes qui sont venues, qui ont envoyé des, qui ont fait un shipping, donc qui ont envoyé de l'information, qui ont envoyé un produit, mais il y a un webbill, il y a quelque chose qui est imprimi, qui est fait. Donc, tout ça, tout ce qui a à trait à ça, en plus de tous les documents de ressources humaines, tous les documents législatifs, tous les documents administratifs, tous les documents de paye, pensez à tous les dépôts, pensez à toutes les transactions, pensez à tous les paiements qui sont faits, mais ça aussi, ça en fait partie du virage numérique. Quand on parle d'un virage numérique, ce n'est pas parce qu'on fait un virage numérique qu'on s'en va dans un zéro papier du jour au lendemain. J'ai eu la chance de visiter des vraies entreprises zéro papier aux États-Unis dans le domaine de l'assurance. C'est impressionnant. C'était des entreprises qui ont fait un virage numérique au début des années 2000. Déjà là, ils étaient précurseurs. Puis, ce qu'eux avaient fait, c'est qu'ils avaient réussi à réduire de 72 % l'espace habitable qu'ils avaient, l'espace locatif qu'ils avaient parce qu'ils avaient libéré les documents et les papiers. Ce n'est pas juste les boîtes. c'est aussi dans les tiroirs de bureau sur l'espace de bureau les papiers qu'on a besoin pour contrôler nos papiers nos post-its et tout ce qui va alentour de ça pour être capable de retrouver de l'information les dossiers les fichiers tout ça est inclus là-dedans. Tu me fais penser Zéro Papier que tu vas jusqu'à éliminer les post-its personnels admettons il faut que tu les remplaces par quelque chose d'autre. C'est en plein ça. La personne comme moi je le sais écoute je n'ai pas travaillé en numérique j'ai des cahiers comme ça dans lesquels je fais mes to-do j'ai des multiples papiers partout sur mon bureau je ne le montre pas mon bureau ce n'est pas pour rien il y a du papier dessus c'est un bureau de travail On ne voit pas le bureau je confirme Déjà moi j'utilise quand même énormément d'outils numériques on a un ensemble le podio dans lequel je fais toute la gestion ma comptabilité elle passe par mon Menteo l'infolette MailChimp le système de Wordpress pour le site web des outils numériques il y en a déjà à plein mais tu vois ça je n'ai même pas réalisé mais éliminer le post-it ou éliminer mes petits cahiers dans ma vie ça serait un méchant gros défi Quand on s'en va vers un virage numérique un consultant numérique devient super important justement à cause de ça Le consultant numérique ce n'est pas juste de regarder on va prendre le document puis on va pousser ça puis on va lancer ça non, non, non c'est de reprendre aussi tous les processus c'est de s'asseoir avec Michel Michel lui utilise des post-it pour faire son travail c'est quelque chose qu'il a besoin parfait de quelle manière est-ce que je peux remplacer ce processus cognitif-là dans un espace numérique est-ce que je suis capable de te fournir une application un logiciel ou à l'intérieur d'un logiciel quelque chose qui permet de faire des notes qui va te permettre de retrouver le chemin cognitif puis le chemin sémantique que tu utilises pour être capable de faire ton travail je trouve ça le fun là où tu vas parce que même dans Planif la semaine passée on mentionnait c'est pas juste c'est pas juste en fait des outils c'est pas juste de planifier des dépenses c'est aussi de planifier comment on va former les humains comment on va aider les humains à affronter le changement c'est vraiment du travail avec la personne là c'est exactement ça tu nous expliques ça m'amène je suis pas encore mon 5 minutes de plus par contre mais ça m'amène au télétravail tu sais le télétravail les outils maintenant auxquels on a accès vont jusqu'à nous offrir des espaces virtuels où on peut cogner à la porte d'un coéquipier d'un collègue on va dans l'espace virtuel on clique sur le bouton ça fait un petit son on cogne à la porte tu peux-tu m'accueillir dans ta salle oui, non si tu peux tant mieux viens on va s'asseoir sur le faux divan dans mon bureau virtuel puis là on commence à jaser puis ça se fait de manière tout à fait naturelle c'est comme si on était à un côté de l'autre mais tout ça passe par une interface qui est entièrement virtuelle oui et on est allé chercher jusqu'au petit son de cogner à la porte qui rappelle que quand on arrive d'un bureau on cogne à la porte pour voir si on peut rentrer ça fait que c'est ça va loin quand même du côté cognitif le but c'est de changer la phase de l'information être capable d'accélérer le processus décisionnel puis le processus du workflow mais le but c'est pas d'ajouter des outils supplémentaires pour les employés puis ça c'est une des choses qui est très complexe à comprendre pour beaucoup d'entrepreneurs souvent plus on va aller vers le numérique plus on va ajouter les bébelles puis plus les bébelles vont devenir un frein parce que tout le monde va utiliser des bébelles différentes on a juste à penser avec le début de la pandémie puis où on en est rendu on se rappelle au début de la pandémie au mois de mars mais là les gens ils savaient plus où se lancer on essayait de trouver des plateformes qui permettaient de continuer d'assurer la priorité de l'emploi d'assurer la priorité du travail puis de trouver un outil qui nous permettait de communiquer ensemble plusieurs entreprises n'avaient pas un système de vidéoconférence qui était déjà développé donc on s'est tourné vers Zoom vers Whereby on s'est tourné vers Teams on s'est tourné vers un pack et d'autres outils on s'est tourné vers Skype on s'est tourné vers plusieurs outils mais là ce que ça l'a amené c'est que chacune des entreprises avait un outil différent puis là ça devient à un moment donné plus complexe parce que la courbe d'apprentissage n'est plus juste à l'interne la courbe d'apprentissage est transférée à la clientèle puis ça aussi ça devient une autre problématique si la courbe d'apprentissage est transférée à la clientèle ma clientèle n'est pas capable de me rejoindre mais je peux leur dire moi ça ne me dérange pas je ne prends plus de téléphone moi je fais juste passer par Messenger maintenant il y a des gens qui n'utilisent pas Messenger puis ces gens-là il y a des gens qui n'ont même jamais utilisé Messenger puis on sait que Messenger c'est quand même simple mais il y a pareil certaines fonctionnalités qui peuvent causer une problématique au point de vue de l'efficacité c'est envahissant je veux dire on l'a vécu on le vit même encore ensemble dans le sens on est passé de Messenger qu'on se parlait un peu trop souvent tous les jours à l'on est sur Discord bon moi la transition a été facile j'utilisais déjà Discord mais j'ai essayé de la faire avec d'autres personnes pas évident on installe une nouvelle application sur le téléphone ou sur l'ordinateur on leur explique comment se connecter au bon serveur on leur explique comment monter leur profil tout d'un coup on leur ajoute de l'ouvrage pour finalement nous payer pour faire notre travail c'est pas nécessairement la solution la plus simple pour tout le monde je reçois encore des demandes sur mon compte personnel de clients qui veulent me parler ils me parlent tous les jours ils m'écrivent c'est correct mais moi de mon côté je voulais faire la transition je me rends compte et je peux pas parce que ma clientèle me suivra pas virage numérique je me rends compte c'est pas juste à l'interne il faut penser aussi à notre clientèle à ceux qui vont communiquer avec nous autres complètement ça part ça part de l'entonnoir d'acquisition de ta clientèle ça part vraiment de là donc le premier point au point de vue du marketing c'est le funnel d'acquisition l'entonnoir d'acquisition ça commence là où est-ce que je vais rejoindre ces personnes-là comment est-ce que je vais les amener vers mes outils de communication à moi est-ce que je veux leur parler par téléphone ou est-ce que je veux leur parler par ordinateur est-ce que je veux leur parler par le web est-ce que je veux leur parler par une application est-ce que c'est une application qui est personnelle à moi ou est-ce que c'est Slack, Discord, Messenger je le dirige vers où mais tout ça c'est des pourquoi à chacun des éléments à chacun des outils qui est ajouté on parle de planification on est dedans ça en est là un profil puis un paquet de planification gigantesque juste pour être capable déjà de prévoir ça c'est pour ça de choisir le bon outil parce que si tu ne choisis pas le bon outil moi j'en perdrais des clients tout de suite juste avec Zoom à un moment donné j'ai carrément dit moi le téléphone j'aime un peu moins ça j'encourage les gens à m'écrire soit par courriel ou à me contacter pour comprenner un rendez-vous Zoom je me rends compte t'en as beaucoup qui aiment ça le téléphone puis pour moi c'est un dérangement quand ça sonne ça m'oublie j'ai arrêté le travail que je suis en train de faire puis des fois c'est très créatif je sais que t'écris toi aussi quand on est en train de rédiger un document ou écrire un article puis que le téléphone sonne c'est comme un peu plus dérangeant qu'une notification de courriel que t'es pas obligé de répondre immédiatement complètement c'est ça c'est de on peut pas simplement se dire ben je l'essaye je le fais ça marchera pas des clients mettons ils m'ont dit ça me rendra un outil de gestion je veux pas que ça soit compliqué c'est correct je te présente Trello puis ils ont jamais voulu commencer à l'utiliser ils ont comme voulu utiliser un autre outil c'est que tu t'es parpillé tellement que tu n'utilises même plus le bon outil pour toi-même ni pour les gens avec qui tu vas travailler je sais qu'au grand chef qui vient de se joindre à nous puis qui dit qu'il faut absolument qu'il sorte du lurk pour être capable de discuter avec nous mais c'est ça puis souvent ce qu'on oublie c'est que une des premières choses qui est importante à faire c'est justement de placer l'inventaire des différentes actions qui sont passées en entreprise puis souvent on se rend compte qu'il y a un paquet de petites étapes un paquet de choses qui sont faites en entreprise puis on ne connait pas toujours le pourquoi ouais là tu me fais réaliser ouais ma réflexion au début n'était peut-être pas la bonne quand j'ai dit pourquoi c'est peut-être pas la bonne question mais avant de passer au comment il faut se poser la question pourquoi finalement parce que c'est beau de se demander comment qu'on va le faire mais justement si on saute aux outils si on saute trop vite à qu'est-ce qu'on fait comme action bien on oublie de planifier fait que ton pourquoi ouais je comprends ta réflexion Jean-François j'ai gros gars en chef qui dit les boomers avec qui j'ai un rendez-vous par vidéo conférence puis finalement ils m'appellent 5 minutes en retard mais dérange-toi pas on fait ça par téléphone ouais ça ça arrive souvent mais en fait même ça te contacte sur le téléphone ça t'écrit un courriel ça te contacte sur Messenger pour te dire c'est correct je vais t'en retour pour ta rencontre Zoom t'as comme 3-4 messages différents pour exactement la même affaire c'est quoi ça dans le processus ça peut devenir lourd oui 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 complètement complètement puis cette partie-là est souvent sous-estimée c'est pour ça qu'on va souvent voir des entreprises qui vont débuter un processus de dématérialisation ou un processus de numérisation dans un esprit d'aller vers du zéro papier ou dans un esprit pour commencer un virage numérique puis on se rend compte finalement qu'ils ne sont pas prêts à faire l'inventaire ou que la résistance est trop forte parmi les employés ou parmi la direction sur être capable d'effectuer les changements nécessaires pour aller vers une numérisation parce qu'on a beau en tant que consultant numérique on a beau pousser ça le plus loin possible puis répéter ou essayer de calquer toutes les différentes étapes qui sont faites au fur et à mesure du workflow dans l'entreprise mais c'est sûr qu'on ne peut pas répéter le geste ou on ne peut pas répéter la tâche exactement donc c'est de se mettre le plus près possible de comment ça fonctionne sans créer une tâche administrative supplémentaire j'ai gros gars en chef qui dit c'est quel logiciel pour ouvrir un PDF on le vit on le vit à tous les jours gros grand chef je confirme que c'est une question qui arrive assez souvent ouais ah non même juste la question du PDF peut être assez complexe lequel logiciel est le plus adapté pour ton besoin as-tu vraiment besoin d'acrobate c'est-tu encore acrobate en tout cas PDF de reader ouais c'est ça ouais e-reader c'est ça ou tu peux te contenter d'un autre je l'avais déjà essayé comme QPDF à une certaine époque même tu avais commencé à séparer ces différentes sections Foxit aussi il y en a plusieurs autres qui sont présents et qui fonctionnent quand même assez bien mais là on embarque dans quelque chose puis là le PDF qu'on regarde en chef c'est un excellent un excellent point qui t'emmène pour PDF là on s'en va vers une dématérialisation avec un aspect législatif fait que là je peux tomber dans du PDF A du PDF E du PDF X et là on embarque dans quelque chose qui va mélanger le monde puis pas rien à peu près ouais pis tu sais tu me fais penser juste on est période des impôts si vos impôts sont pas encore faites en passant c'est peut-être le temps t'y penser tic toc tic toc ouais il y a quelques années à peine signer le document en ligne c'est impensable ouais c'était pas faisable ou les comptables du moins ils étaient pas encore prêts à ça tous les comptables n'avaient pas les infrastructures les procédures les méthodes de travail pour pouvoir faire ça moi ça fait deux ans que je clique sur un bouton ma signature apparaît c'est fait et ça prend 30 secondes j'ai pas besoin de me déplacer on s'entend que moi de mon côté c'est rendu simple mais de comprendre comment arriver à ce résultat-là pour le professionnel pour créer le bon outil pour trouver le bon outil qui va faire exactement la bonne chose il y a plein de choses derrière la pointe de l'iceberg qui moi j'arrive dans mon lochet je clique puis voilà c'est signé pour l'entreprise il faut analyser toutes ces choses-là de quoi t'as besoin de ton lochet PDF as-tu besoin d'aller jusque-là ou toi finalement t'arriveras jamais à demander une signature électronique ça va rester papier ou on le faxe ou on le numérise puis on le retourne etc etc la réflexion qu'est-ce que tu vas accomplir avec ton virage numérique je pense qui est important complètement puis ce pourquoi-là puis l'étendue puis l'éventail du jusque-où je peux aller c'est majeur ouais parce que jusqu'où je peux aller on s'entend que les limites sont repoussées de jour en jour on peut aller loin dans un virage numérique tantôt l'exemple tu donnais des assureurs qui n'ont même plus de post-it j'imagine mal certains bureaux dans lesquels j'ai travaillé à une certaine époque écoute on passait juste de la dactilo à l'ordinateur puis tant d'un qui voulaient prendre leur retraite c'était je veux même pas commencer à l'ordinateur pourtant t'as pratiquement la même interface qu'une dactilo c'est le geste en lui-même est le même mais l'impact de ton geste le contexte de ton geste l'est pas t'as pas le tic-tac de ta dactilo t'as pas le papier qui est généré automatiquement t'as juste un écran de la lumière qui t'arrive dans les yeux puis bon pour eux autres c'était un trop gros changement fait que t'effectues un virage numérique à grande échelle puis t'as beaucoup d'employés qui sont dans cette situation-là tu te ramasses avec un problème de main-d'oeuvre assez vite on a juste à penser au milieu financier qui ont fait le changement un des plus grands changements numériques qui n'a jamais été fait où justement de diriger les gens en dehors du comptoir pour les amener vers un guichet automatique puis là présentement que la deuxième phase est en cours de limiter même les transactions vers les guichets automatiques pour essayer de faire le plus possible en ligne mais on a vu les outils qui étaient disponibles les logiciels les langages qui étaient disponibles ne pouvaient pas nécessairement nous permettre d'aller aussi loin que ça puis bien là maintenant c'est là qu'on en est rendu il y a une courbe d'apprentissage pour le client il y a une courbe d'apprentissage qui n'est pas simple puis il y a eu de la résistance au début aussi l'intangibilité en région il y en a énormément ben oui puis ce qui est tout à fait normal parce que de la dématérialisation on le dit bien je n'ai plus rien dans mes mains ça devient intangible tout d'un coup ça peut devenir quelque chose d'assez spécial j'ai gros gars en chef qui dit moi j'utilise Adobe Acrobat Reader je pose ma signature numérique puis je le loc les clients qui veulent que je leur imprime des plans techniques je leur dis juste non mes notes personnelles je les prends en papier puis le reste je fais tout ça numérique ouais ben c'est ça on est rendu là on n'est plus imprimé une stratégie Jean-François c'est quand la dernière fois tu as imprimé une stratégie toi ? ça vaut plus que 5-6 ans certain ouais moi j'aurais dit peut-être là on est rendu l'année passe vite on est déjà rendu au mois de mai quasiment ça fait l'été passé ça fait déjà un bon 8-9 mois que j'ai imprimé du document pour un client la seule autre impression que j'ai faite me semble c'était des documents vraiment pour nous autres qu'il faut garder des traces pour l'impôt des choses comme ça mais sinon c'est vrai que le papier on a de moins en moins besoin puis remettre un document papier au client je ne me vois même pas faire ça dans un contexte de COVID non non c'est ça la pandémie a reu ça de bon ou ça a accéléré la transformation numérique ou la courbe de réticence qui était déjà en place a cédé finalement puis que les gens ont vu que bon ben j'ai pas le choix il faut que je le fasse parce que sinon c'est ben je travaille pas puis le voyant puis le faisant ben ils ont vu que je peux pèser sur Enter sans rien casser puis que je suis capable de passer à un autre niveau pareil donc ça leur a eu ça de bien Michel ça fait déjà 37 minutes Michel qu'on discute de numérisation puis de transformation numérique écoute pour toi le virage numérique ça commence où? ça commence avec un 5 minutes de plus oh ouais parce que merci au grand chef en passant pour tes interventions parce que ça m'a lancé sur d'autres réflexions notamment pour le PDF là je trouvais c'était super intéressant de penser à quelque chose aussi précis que ça mais Jean-François je vais t'amener on parlait des guichets puis tu sais on s'entend à une certaine époque début des années 2000 2005 peut-être l'enjeu c'était ah on est en train de nous rediriger aux guichets on veut plus qu'on aille au comptoir c'est correct on a commencé par cette phase-là après ça là en région de plus en plus on a des débats de genre on ferme-tu les guichets dans les petits villages parce que c'est des frais pour les institutions pas de trouble on va commencer même si c'est déjà commencé même à Rimouski nous autres on a des guichets qui ferment il y en a beaucoup moins d'accessifs qu'il y en avait avant ce qui est comique par contre c'est de voir à quel point les institutions qui font ce geste-là de fermer les guichets de fermer les comptoirs de faire en sorte qu'on a moins de contact avec l'humain leurs logiciels suivent pas toujours le même rythme je prends juste l'exemple des chèques qu'on essaie de déposer en ligne moi j'utilise mon téléphone pour déposer mes chèques les rares chèques que je reçois mais c'est drôle il y a certains types de chèques qui sont toujours pas acceptés par ces applications-là et on est obligé ensuite d'aller au comptoir parce qu'on n'a même plus accès aux guichets pour le faire toi en tant que grand stratège numérique justement qui a déjà chapeauté des projets de ce type-là ou du moins d'envergure comment tu vois ça ce problème-là que l'organisation elle va aller trop vite pour sa propre capacité elle va imposer à sa clientèle un changement qui elle-même n'est pas en mesure de suivre tu as dit le bon mot c'est clientèle c'est beau de pousser puis d'essayer d'y aller puis de faire le changement à fond mais il y a encore une certaine clientèle qui n'est pas à l'aise avec ça il y a encore une certaine clientèle qui ne peut pas être branchée on a juste à penser dans certains coins de votre région où l'internet n'est même pas disponible à quelque chose d'intéressant donc il y a cette problématique-là aussi qui existe donc oui le côté hybride d'un changement numérique est super important mais il faut aussi prendre en considération l'avancement mais il faut aussi peut-être adapter le formulaire en conséquence peut-être à ce moment-là est-ce que c'est des plus vieux chèques ou est-ce que c'est des chèques qu'on peut essayer d'amener à un autre niveau strictement peut-être en ajoutant un code barre ou en changeant l'information de place il y a peut-être ça à regarder parce que même on est en train de voir de plus en plus qu'ils veulent abolir les chèques que ce soit quelque chose qui n'existe plus pour avoir beaucoup de clients qui utilisent encore des chèques pour payer ou même qui demandent des chèques pour être payés la transition que ça va leur demander ça va être énorme ils n'ont même pas d'outils en ce moment-là pour recevoir un paiement en ligne le courriel un virement interac ils ne savent même pas c'est quoi puis là à un moment donné on leur dit ok il n'y a même plus de chèques c'est un changement de société énorme pour certaines organisations qui sont juste populaires justement Gros gars en chef qui me dit la dernière impression que j'ai fait pour une business c'est un plan d'affaires boudiné parce que le conseil d'administration de ma ville voulait absolument des copies papiers pour la présentation puis ça c'est plus là deux ans il dit à star tu peux prendre une photo dans ton chèque puis le déposer ça c'est en deux ans ça a évolué ça a changé ça a été très rapide donc oui il y a ça aussi il y a cette rapidité-là puis il y a ce goût de changement-là puis il y a certaines entreprises qui sont encore à la remorque spécialement au Québec ça me fait penser le boudinage un été de temps au gouvernement c'est ce que je faisais j'étais payé 35 heures semaine pour boudiner puis archiver des documents papiers on s'entend qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu moins le genre de tâches qu'on ferait faire mais c'était ça ma job étudiant c'était boudiner ça explique bien des choses ben oui c'est pour ça que j'ai des belles des belles bouclettes des bouclettes puis tout Michel yes c'est le temps de notre informe pour écoute tu as une belle discussion cette semaine sur le virage numérique à semaine prochaine on parle de quoi à chaque fois je suis comme un petit peu nerveux mais tu sais dans le bon sens j'ai hâte ça c'est un et un qui est fait pour toi oh ça y est qu'est-ce qu'on doit mesurer en SEO ah ouais ça va être le fun ça j'ai un article là-dessus 6 KPI à observer 6 indicateurs de performance à base à observer en SEO on va pouvoir partir de là justement pour débuter cette discussion là Michel on fait le podcast aujourd'hui quelque chose qui se passe demain aussi donc demain c'est notre journée extra live donc une fois par mois comme vous le savez sur le compte Twitch de Gogoulet une journée par mois le dernier samedi du mois on joue on en profite pour jouer de cette heure à un moment donné pour justement amasser des fonds puis sensibiliser à la cause extra live vous n'allez qu'à voir les vidéos précédentes c'est quoi extra live ça va vous donner une bonne idée de pourquoi on fait ça et puis moi ce soir ben oui toi t'as un autre podcast ce soir ce soir j'ai un podcast un bout de podcast ça va être une entrevue qui va être faite avec Jaco de la petite équipe dans lequel on va discuter ensemble un peu comme on le fait là de manière très ludique puis très laissé aller sur la toxicité sur les chats dans les jeux sur Twitch le bullying qui se passe donc on va pouvoir avoir une discussion ce soir à 9h donc je vous invite à regarder ça donc ce soir le 23 avril à 9h vous allez être en mesure de suivre ça lundi Michel ben oui on poursuit notre discussion d'aujourd'hui on va peut-être rentrer plus dans du comment le faire au lieu de juste du pourquoi mais ouais on poursuit notre discussion sur le virage numérique lundi pour notre autre podcast c'est le guide de survie du marketing numérique épisode 3 épisode 3 déjà puis on revient sur ce qu'on a fait là on a philosophé on a compris un peu plus puis on va être capable de pousser puis de regarder Elgui33 merci merci de nous suivre donc on va être capable de suivre puis de regarder un peu les différentes situations les différents points ça me dit quelque chose Elgui33 j'ai déjà vu ça à quelque part ça me dit quelque chose gros gars en chef pour te répondre à ta question ce soir ce soir 9h je suis avec Jaco en ligne Jaco de la petite équipe pour justement discuter de ça hop j'ai quelqu'un qui a de l'air à faire de connivence donc donc Michel c'est encore une fois un grand merci pour cette discussion là merci pour la semaine qu'on a eu ensemble puis on va pouvoir continuer ça dans les autres coins je pense que tu vas essayer de penser aussi ce soir faire un tour je t'attends dans le chat Michel parler de toxicité écoute études en micro-psychanalyse études de l'autodestruction de l'agressivité humaine écoute c'est pile dans le genre de sujet qui me fait triper pourquoi les gens sont aussi toxiques en ligne explorer comment on a essayé de contourner ça à une certaine époque en disant mettez votre nom mettez votre vrai nom puis finalement ça n'a rien changé même en mettant notre vrai nom ça n'a rien changé donc non beau sujet je vais essayer de faire un tour c'est sûr j'ai gros gars en chef qui dit Michel y streames-tu oui ou si Michel stream je mettrai des informations c'est 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 d'art sketchy je pense en ce moment sur twitch puis oui dans le fond demain pour extra live je vais streamer de mon côté on joue c'est pas City Skyline City Skyline en plein ça donc on va pouvoir ça va être quelque chose d'un peu plus zen un peu plus tranquille dans lequel on va pouvoir justement parler de planification puis d'intégration puis sinon ben moi ça s'en vient je ne suis pas aussi régulier que j'en prends ça pour ce qui est de mon côté mais il y a des plans avec le nouveau projet dont on va parler de plus en plus de plus en plus ça s'en vient ça s'en vient on est presque rendu là gros gant en chef oui c'est dart sketchy je t'invite à aller voir ça puis on peut on peut le trouver là sur twitch présentement mon interface ne m'aide pas on parlait de transformation numérique et voilà c'est en plein ce qui arrive des fois c'est ça donc dart sketchy vous allez être capable de le retrouver sur sur twitch donc lui il va être là demain demain tu streames-tu ? ouais ouais c'est ça demain je vais streamer de mon côté mais on va être ensemble sur discord c'est en plein ça on va être on stream chacun de notre côté on va être ensemble sur discord on prend la même map on la part à zéro puis on essaie de faire quelque chose avec ça on va essayer de te présenter ça à la fin chez qu'on a un qui est nerveux ouais un peu ce genre de jeu là moi c'est je joue plus à des jeux d'action ou des jeux de rôle un jeu de construction demain je viens vraiment maladif il faut que ça soit drouette c'est pas drouette il y a une petite ligne qui écroche alors que ça va me travailler moi comme je fais pas assez de gestion dans la semaine mais je joue à des jeux de gestion la fin de semaine Michel c'est un grand merci c'est dart d-a-r-t-h underscore t'as-tu un underscore sketchy ? il me semble que oui ça fait longtemps je me suis pas connecté sur mon twitch ça paraît que je me connecte pas moi-même toi t'es déjà programmé dans mon twitch studio je vais te dire ça oui dart trait de soulignement sketchy c'est tant que ça donc c'est dans le chat j'ai pris ce nom-là ah ben ça il y a des affaires comme ça qui arrivent puis qu'on peut on peut des fois se poser des questions Michel un grand merci merci à toi et puis on se revoit ben très bientôt on se revoit demain pour ça puis on se parle dans le chat tantôt mon Michel ça va me faire un plaisir de discuter avec toi ton expertise justement en psycho va grandement nous aider écoute je veux être là c'est à 9h je l'ai noté je vais avoir une notification je vais m'arranger pour être là c'est un grand plaisir toutes les personnes dans le chat un grand merci merci de nous avoir suivis et puis on se revoit la semaine prochaine à 3h où on va discuter qu'est-ce qu'on mesure sur le SEO merci beaucoup à vraiment passez une belle fin de journée au revoir au revoir C'est parti.